Ce dimanche 2 février, Patrick Le Breton, maire sortant de Saint-Joseph, a annoncé officiellement sa candidature dans la course municipale de 2020. Je vais à la rencontre de la population avec les militants. Et le lancement d'une campagne, c'est important de vous dire à vous, c'est que j'ai eu le respect de ma population en faisant mon travail jusqu'à la fin janvier. Et face aux militants, il était tout aussi crucial et important de lui dire qu'aujourd'hui en premier, que je décidais à partir véritablement réofficialisable. Alors, je vais ici partout qu'à partir des 2 février aujourd'hui, Patrick Le Breton, les prêts pour le 20 sur 20, les prêts pour le 2020, nous va confier à lui. Il est un peu trop. Saint-Joseph n'est pas une lune comme le tampon ou Saint-Ruy-de-Vin. Je veux dire qu'on n'est pas des communes plus urbaines et nous avons justement le désir de rester une commune rurale. Ça va être un véritable défi que de se développer demain, de développer notre économie, notre mode d'habiter, etc. Il s'agit pas de dire qu'on transpose, il s'agit justement qu'on affirme notre identité. Nous sommes la ville de l'université de l'Union Indien et nous sommes aussi la ville qui a envie de voir que le chômage baisse et que l'économie gagne.